J'ai un message important à vous faire passer, mais avant ça, bien évidemment, on a notre collaboration du mois, je pense que vous connaissez par cœur cette collaboration, c'est Chain Nation avec les Sleeks, voilà. Donc qu'est-ce que c'est les Sleeks ? C'est leur nouveau produit qu'ils ont sorti depuis le mois de septembre, c'est des décorations pour sneakers, voilà, il y a des Sleeks en main de Snakes, les Sleeks en main de Snakes. Donc il y a deux sortes, il y a les passants, donc c'est ce que vous passez directement dans le lacet, un peu comme, vous savez ce qu'il y a à l'avant des Air Force blanches, bah voilà, c'est ça. Et il y a les pendants, donc vous les accrochez directement et ça pend sur votre chaussure. Je n'ai pas ma paire de dunks sur lesquelles je les ai mis actuellement, je ne les ai pas revenus à Dubai, mais j'ai mis ça sur une petite paire de dunks et ça passe, ça passe crème. Donc voilà, ils ont vraiment plusieurs modèles, il y en a d'autres qui vont sortir, je pense même qu'ils peuvent en faire des custom pour ceux que ça intéresse. Et si jamais vous voulez aller choper les Sleeks, n'hésitez pas, c'est Drip30, moins 30%, bien évidemment, le lien, comme d'habitude, commentaire épinglé ou en bas là. Je ne sais pas s'il faut dire description, barre d'infos et tout, mais c'est en bas, tu vois. Et moins 30%, bien évidemment, c'est cumulable avec les promos déjà en cours. Donc n'hésitez pas si vous avez des promos, on va rajouter Drip30 et vous avez moins 30%. Vous avez que Chain Nation, il collabore avec What's Up Girl une fois dans le mois. N'hésitez pas à aller checker les Sleeks si vous voulez habiller vos Snicks. C'est dur à dire, ça fait un peu les chaussettes de l'art, les Sleeks de ma Snicks. Bref, c'est parti. Maintenant, je vais vous faire passer mon petit message que je voulais vous faire passer depuis un moment. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai besoin de vous parler vraiment avant que je prenne l'avion. Parce que là, je suis sur mon retour de Dubaï. Déjà, je tenais à m'excuser de ne pas forcément avoir été assidue cette semaine. Parce qu'en fait, avec l'emploi du temps de Dubaï, c'était haptique. Ce n'était pas possible au final. Je m'en doutais, je m'en doutais. Mais bon, comme je veux toujours forcer, je m'en doutais et voilà. Et au final, j'ai pris une grosse décision. C'est une décision qui me trouvait dans la tête depuis un moment. Et je n'arrêtais pas de la dire à Balou. Elle disait non, mais tu peux faire les deux et tout. Et au final, j'ai dit non, non, je ressens ce besoin, je ressens ce besoin. Sachant que ça va faire déjà bientôt, au mois de novembre, un an que je fais le What's Up Pod. Jundi ou vendredi à 20h. Voir presque 20h. Un peu retard des fois. Avec quelques jours de manque, mais voilà. Et je trouve que c'était un bon run. Il faut savoir que la plupart des gens qui lancent un podcast, ils ne dépassent pas le troisième épisode. Genre, je crois qu'il y a 90 ou 15, je ne sais plus quoi les chiffres, qui disent que la plupart des podcasts ne dépassent pas les trois premiers épisodes. Franchement, je crois que j'en ai fait plus de 150. Donc, c'est quand même ouf. Je m'approche de 150 en tout cas. Ça, c'est sûr. Facile. Et parce que la dernière fois que j'ai checké, c'était au moins il y a 3-4 mois. Et j'étais genre à 108 épisodes. Donc, voilà quoi. Tout ça pour dire que je ressens le besoin de faire une pause. Pour plusieurs raisons. La première, parce que je dois faire des choix. Je dois prendre des décisions importantes de restructuration par rapport à What's Up Girls. Je veux à tout prix commencer une nouvelle saison avec une nouvelle manière de fonctionner. Que ce soit en interne et en externe. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être beaucoup de changements qui vont être faits en interne. Mais en externe, vous n'allez pas forcément ressentir un changement énorme. Même si je pense qu'il y aura quand même un gros changement que vous allez avoir. Je dois forcément marquer un temps d'arrêt pour me focus à 100% dessus. Et pour pouvoir revenir carré et bien. En fait, que ce soit sur What's Up Girls. Mais je pense que ça s'est ressenti. Enfin, que ce soit dans ma vie. Mais je pense que ça s'est ressenti aussi sur What's Up Girls ou mes contenus. Genre, ça va faire un moment. Depuis mon retour des laits à peu près en soi. Enfin, surtout depuis début 2023. Où c'est... Où genre, en gros, moi, pour pouvoir bien travailler. J'ai besoin un peu de routine et de stabilité. Je suis obligée. Parce que là, en ce moment, je me fais diagnostiquer pour un TDAH. C'est-à-dire que vous rigolez. Peut-être que quand je vous dis, ouais, c'est le TDAH, TDAH. Mais c'est vraiment vrai. Genre, je suis vraiment en cours de diagnostic pour un TDAH. Et ça me fait plaisir parce que depuis que je suis jeune, je me dis qu'il y a un truc bizarre un peu. Pas un truc bizarre, mais j'ai un mode de fonctionnement qui est un peu bizarre par rapport aux gens. Et de me dire que là, je suis en plein diagnostic et tout, ça me fait plaisir. Donc, je vous en parlerai. Enfin, bref. Mais en tout cas, ça me permet de mieux me connaître et de savoir pourquoi des fois, j'ai des moments de ralentissement. Des moments de perte de motivation. Des moments où j'ai l'impression d'être très, très surmenée. Des moments, des difficultés d'organisation, des difficultés de gestion de temps, de prioritarisation. Enfin, bref, voilà. J'ai mes petits tares. Et malgré ça, je suis dans l'entrepreneuriat. Et c'est une force d'être, de toute façon, TDAH et d'être dans l'entrepreneuriat. Parce que franchement, faire le même taf pendant des années, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi des gens en général. Mais alors, du TDAH, c'est encore pire. Mais il y a des choses qu'il faut recalibrer. Et en gros, j'ai besoin de marquer un temps d'arrêt sur What's Up Girl. Même sur mes réseaux, vous avez vu que je suis tellement sebeule que je ne suis pas très assidue. Des fois, je poste en TikTok. Après, des fois, je ne poste plus. Après, des fois, je ne poste plus. Mais c'est juste parce que j'ai besoin de structuration. Ces derniers temps, avant de partir à Toupaï, j'étais dans le déménagement. Je faisais des cartons. Au final, il s'avère peut-être que j'ai fait des cartons pour rien. Alors que j'avais fait toute ma maison. Enfin, voilà. Donc, j'ai besoin de ces quelques jours. Ce n'est pas longtemps. Ça va peut-être faire une semaine, max deux semaines. Une semaine, max deux semaines. Une semaine, dix jours. Pour bien préparer la deuxième saison. Bien mettre en place tout ce que j'ai à préparer. Parce que ça va être chaud patate. On va vraiment passer au stade supérieur. Il y en a qui suivent What's Up Girl depuis day one. Depuis février 2020. Ça va faire trois ans et demi que What's Up Girl a été lancé. On a fait plein de petits. Il y a plein de gens qui ont plus ou moins lancé aussi leurs médias. Hip-hop féminin ou gossip et tout sur le côté. Il y a... Enfin, voilà. Genre, franchement, ça fait trop plaisir. Mais je pense qu'il faut qu'on passe encore un cap. Comme on a passé un cap en novembre 2022. Là, il faut que je pense que... Enfin, pour moi, en tout cas, je ressens besoin de passer encore un autre cap. Et de me renouveler. Pas forcément passer un cap en mode... Ouais, genre dans les codes de la société. En mode, ouais, passer un stade professionnellement. Je ne sais pas quoi. On n'a rien à voir. Je parle vraiment passer un cap en termes de contenu, par exemple. Pas en termes de contenu genre rendu. Mais style de contenu. Passer un cap en matière de fonctionner. Passer un cap en matière de plein de choses. De communiquer. Enfin bref, de plein de choses. Et c'est pour ça, du coup, que je vous fais cette vidéo. Pour vous dire que pendant un temps, il n'y aura plus de What's Up Pod. Voilà, c'est tout. Pendant un temps, il n'y aura plus de What's Up Pod. Il y aura... Je ne sais pas si le What's Up Pod va revenir. Je ne sais pas si c'est autre chose qui va revenir. Ou si le What's Up Pod va revenir. Ou s'il va revenir mais sous une autre forme. I don't know. Enfin, si, moi, je sais un petit peu. Mais... Vous verrez. Mais... Mais ouais. Voilà. On va revenir encore plus fort. Encore plus lourd. Encore plus stylé. Je souris déjà. Parce qu'en fait, j'ai déjà... En fait, c'est déjà plus ou moins préfait. Mais j'ai besoin de vraiment... Du temps pour bien m'être carré. En fait, je ne peux pas me lever le matin et me dire... Il faut que je me focus sur ça et ça. Et à la fin, de me dire... Ah, mais il faut que je prépare le What's Up Pod. Et il faut que je le tourne. Et il faut que je le poste. Et il faut que je... Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, il faut vraiment que je sois 100% focus dedans. Parce que j'ai déjà des soucis d'attention. J'ai déjà des soucis d'organisation. J'ai déjà des soucis... Et... 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 En plus, la particularité... Mon souci, moi, c'est que j'ai du mal à être attentionnée si c'est... Si je suis focus sur quelqu'un d'autre. Si mon esprit, mon intérêt, il est sur quelque chose d'autre. J'ai du mal à être sur autre chose, en fait. Et après, je le fais bâcler. Et après, du coup, je suis en retard. Et je ne vous respecte pas au niveau du son, du background. Je le fais à la va-vite. Des fois, ça saute, ça résonne. Et après, machin, parce que je le règle mal et machin. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que justement, juste avant, j'étais comme ça. Ou juste avant, j'étais dans le carton. Ou juste avant, j'étais en train de me dire... Ah ouais, j'ai ça à faire. Il faut que je prépare ça. Il faut que je cherche. Je préfère vous respecter. Et je préfère faire un vrai lancement comme... Je préfère faire un vrai lancement comme il se doit. Enfin, ce n'est pas un lancement, en fait. Enfin, si, c'est un lancement de la nouvelle saison. Mais What's up, girl, c'est là. Et ça reste là. Et voilà, ce n'est pas un genre un comeback. Je ne sais pas quoi. Rien à voir. C'est plus... J'ai besoin juste d'un chouïa temps de pause. Et vas-y, c'est quoi deux semaines ? C'est trop rapide, tu vois. Une semaine, dix jours. C'est super rapide. Si on ne compte pas les week-ends. Donc, voilà. En tout cas, merci du soutien. On a fait du chemin. On a fait plein de choses. Memejel a fait que d'évoluer avec le temps. On a eu nos premières collabs. On a fait des interviews. On a changé de format. On a fait grave de trucs. Et du coup, ça fait soupe, doupe, soupe, doupe, plaisir. C'est ce que j'aime. Et j'espère que la suite va vous plaire, que vous allez être là. Et j'espère que vous allez être là. Parce que normalement, la suite va demander plus de votre participation, encore plus. Donc, j'espère que vous allez être là. Mais je vous fais de gros bisous, tout le monde. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain. Désolée, Valou m'a coupé dans mes bails temporaires, intenses, intenses. Enfin, bref, vous m'avez compris. Il est sorti de la douche. En tout cas, tout ça pour dire que je vous donne rendez-vous pour le prochain contenu. What's up, girls ? Incessamment sous peu. Je vous fais de gros bisous, encore une fois. Et je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, votre patience. Le What's up, gang members qui sont là. Que ce soit depuis le début, comme ceux qui sont là depuis deux semaines. I don't care. Mais voilà, on va step up. On va step up son game un petit peu. Et quand je dis step up, c'est pas forcément... C'est une évolution, c'est un changement. Bref, vous allez capter. Mais restez branchés. Je vous fais de gros bisous. Peace.